... Évidemment, il y a une élection, il y a un prix du public. Donc vraiment, faites-le parce que c'est très important de leur donner de la force. Je vais demander aux représentants du film Vermine, gestes et postures, de Malgré et de Apache, de me rejoindre, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous rappelle que ces films sont en compétition, que demain, ils sont départagés, que la remise de prix, justement, ça va se passer. Demain, à l'UGCDL, ici même, il reste quelques places. Je crois que c'est blindé, je parle sous le contrôle de François. Mais si vous voulez récupérer les places, vous pouvez encore aller de ma part en bas, retrouver l'équipe de l'Urban Film Festival, et essayer de gratter les invitations, puisque c'est uniquement sur invitation. ... ... ... ... Raphaël Storin pour le film, gestes et postures. Je vais vous poser à tous les mêmes questions, les copains. C'est quoi le point de départ de cette aventure ? Enfin, c'était surtout l'idée, c'était de jouer avec Gervais, Dimoina, des bruits du Bikindou, que j'avais croisés sur un autre film, et que je trouvais super bon, et on se disait, on va faire une petite scène. C'était vraiment très trivial, il n'y avait pas d'ambition qui a l'air de lui, parce que c'est le coup d'être là. C'est le coup d'être sélectionné, d'être projeté ici, au Forum des Images. Et dernière question, puisqu'on est aussi dans le cas d'une élection, le public, pour la première fois d'Urban Film Festival, va avoir le droit de voter pour son film préféré. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour ce film ? C'est dur de vendre comme ça, je ne sais pas, je trouve que c'est difficile un peu. Ah, c'est dur ! Mais on est dans une société qui a sauvé se vendre. Ouais, non, mais je ne sais pas, on se vient de le voir là, que le temps qui se... Mais ils vont voter tout de suite, frère, c'est pour ça. Non, mais pour Gervais, surtout, il y a un super acteur, le futur Al Pacino. Voilà. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Raphaël. Je prends dans l'ordre. Quelqu'un pour Vermine. Toi, tu n'es pas le réalisateur du film, je ne le prends pas. Présente-toi. Donc moi, c'est Léonard, j'ai aidé Jérémy, le réalisateur du film, à le réaliser. Et du coup, ça a commencé comme ça, c'est parti malheureusement d'une histoire personnelle pour Jérémy, qu'il a voulu transcrire dans ce film de fin d'études. Et du coup, il nous a demandé de les donner sa tâche. Donc on était huit personnes sur le film. C'est l'heure, le film d'animation avec la Souré d'Evra. Oui, le film d'animation avec la Souré d'Evra. Et on est très heureux qu'il ait été sélectionné ici. Alors, même question, même punition, pourquoi est-ce qu'il faut voter pour Vermine ? Franchement, je t'avoue que je ne suis pas sûr que je voterai pour Vermine ce soir, tellement il y a des bons films. Pourtant, c'est un très très bon film. Vermine, c'est un très bon film. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de très très bons films aussi ce soir. Il a bien fait de t'envoyer Jérémy. Merci, merci en tout cas à l'envergne, c'est un très bon film. Pour Apache, présente-toi. Je m'appelle Karim et j'ai fait des images et du montage de Apache. L'idée, c'était avec Raphaël et Saïdou, qui est le chorégraphe, de réunir 40 bivogues, donc c'est les anciens deux amis de Raphaël et Saïdou. Et moi, je suis un peu tombé par hasard, mais encore une fois, le festival est super. Nous, c'est plus une performance qu'un qu'on mettra à Jérémy. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit en préambule de ce festival, c'est que l'idée, c'est de mélanger tous ces formats qui sont liés à l'urbanité. Vous l'avez vu ce soir, animation, documentaire, la fiction et les performances. On a l'impression que ça va dans le même sens. En tout cas, ils sont tous à l'église sur la ligne de départ. jugés à la fois par le jury, dont je vous ai parlé en introduction, mais aussi par vous. Je vous rappelle, vous allez voter dans un instant. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour Apache ? Parce que c'est un beau film. Et que c'est là qu'il y a 40 bivogues réunis dans un même... C'est vrai. Bravo pour Apache. Et enfin... Comment ça va, Jérémy ? C'est bon, c'est bon. C'est quoi le point de départ de ce film ? Le point de départ, c'est la multiplication de violences policières à l'encontre des jeunes de banlieue, voilà. Le point de départ, c'est l'inspiration, enfin je me suis inspiré aussi de ma propre vie et celle des gens de mon entourage. Voilà, c'est ça le point de départ, tout simplement. Pour en dire plus, pourquoi est-ce qu'il faut voter pour ce film ? C'est une question compliquée, mais parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde et on en a marre de voir des gens pleurer. Voilà. Merci d'avoir regardé encore plus fort, les équipes des films. On a les gens des casques qui sont présents dans la salle, vous applaudissez. Bravo à tout cas pour le travail accompli. Je vous rappelle, maintenant que vous allez, dans quelques instants, sortir, on vous a distribué des bulletins. Je vous rappelle qu'il faut... Si on ne vous les a pas distribués, ils sont à l'UER, vous pouvez directement récupérer là-bas, il y en a assez. Un seul film par bulletin, s'il vous plaît. Un seul bulletin par votant ou votante également. S'il y a plusieurs films qui sont inscrits sur le bulletin, il sera considéré comme nul. Et à ce moment-là, vous aurez donné zéro force au film que vous aurez préféré. Je voudrais dire que demain, c'est la grande finale. Essayez de retirer nos invitations. Il en reste. Et la prochaine projection, la troisième salle des films, est demain à 14h30. Merci à tous et à tous d'avoir été avec nous. Passez une bonne soirée. Rentrez bien. Salut ! Je suis choqué, voilà ! Je suis choqué ! Disons-nous les choses avec M. Chiquitiara, M. Moussa. Aujourd'hui, c'est la journée aujourd'hui. Je suis... non, sincèrement, je suis impressionné. Mais avant d'être impressionné, je suis inspiré par le travail de M. Chiquitiara, vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à avoir une telle réussite dans le métrage. Et ça parle à tout le monde, comme il a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour vendre le bonnet pour le policière, on est là pour que ça s'arrête. C'est dommage aujourd'hui, on est obligé de le mettre en image, de le bonifier, de l'enjoliver pour que les gens puissent comprendre plus ou moins la source de conduire dans les quartiers. Mais c'est inspirant, parce que ça montre clairement que les jeunes aujourd'hui dans les quartiers, ils ont un talent. Et ça me fait penser à pas mal de choses, tu vois. Plus on essaye de nous mettre des bateaux en heureux, pour nous, on leur montre le contraire, tu vois. Donc c'est ce qui m'inspire. Il a raison ! Je sais qu'il a raison ! Écoute-le, il arrive sur un homme, regarde, je vais te regarder, c'est le futur projet. Et je vous dis que ça, ça s'annonce très très lourd. On est à fond avec toi, M. Chiquitiara. Ça arrive, ça arrive. Moi aussi, j'ai aussi un projet. Et quand je vois ça, ça m'inspire. Simplement, ça m'inspire. Et de voir des acteurs, de voir des réalisateurs, au sein de nos quartiers, c'est plus qu'une réussite. Ça nous montre que voilà, on est capable, qu'on n'a pas besoin des autres pour faire, qu'on peut faire de nous-mêmes. J.V, ça fait quoi d'inspirer M. Moussa ? De bon esprit ? Moi, je suis choqué, là. Tu m'as envoyé l'invitation. Lui, il m'a dit, hé, qui m'a invité ? Non, 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 c'est une fois, tu n'as pas dit, j'ai une surprise pour toi. Je dis, bon, ça va être une personne que je n'ai pas vue, ça fait longtemps. Puis je ne m'attendais pas à voir Moussa, c'est un honneur pour moi. Comme c'est un honneur devant toutes ces personnes réunies pour le festival, pour voir les films. Et avoir le soutien de ces personnes, franchement, mes aînés aussi. Voilà, toi, Krizo, Omar, franchement, ça fait plaisir. Et je pense qu'on a tenu le pari qui était de sensibiliser les gens par rapport aux conférences policières. Je pense que le pari est tenu et on va essayer d'aller le plus loin possible. Le but, c'est ça, c'est de nous inspirer, c'est la transmission. Je suis encore jeune pour transmettre, mais je pense que j'ai réussi à le faire un peu là. Et on va continuer, on va s'inspirer tous ensemble, c'est ça l'objectif. Ça a l'air. Donc, dans une vidéo qui va sortir bientôt, il y a M. Omar Giao. Qui parle de toi. Ah bon ? Ah oui, 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 mais c'est la surprise que je fais, t'inquiète pas ? Non, mais vous n'aime pas pleurer, en fait. Il parle de toi. Non, mais vous n'aime pas pleurer, c'est vrai en plus. Et toi, comment tu pourrais qualifier Omar qui est là ? Comment je... Voilà, on trouve le cliché. Omar, Moussa, Krizo, Black10, pour moi, vous êtes des mentaux, vous êtes des exemples. Moi, je ne fais que vous suivre, en fait. Voilà, moi, je... Moi, je suis dans une optique de... C'est pas, ouais, il y a les grands, il y a les petits. Moi, je veux juste montrer que... Ok, peut-être qu'il y a une hiérarchie, mais il y a des valeurs chez nous, il y a des principes chez nous, et c'est pas l'anarchie, quoi. Et moi, je veux vous faire honneur, je veux vous montrer que vous n'avez pas mis du temps sur moi pour rien, en fait. Tout simplement en faisant mes affaires et en transmettant par la suite. Vous m'avez transmis... Enfin, même des règles d'inséance, limite, quand je venais de voir te demander certaines choses, je vais faire la même, moi aussi, tout simplement. Je ne fais que vous suivre, en fait, voilà. C'est un bon voile de Grigny. Franchement, Grigny, vraiment, Grigny, là-bas, la source, là, je ne sais pas c'est quoi. Il y a beaucoup de choses qui en sont. Il y a beaucoup de talent, là-bas. Alors, il y a du talent. Hein, Kizo, Diggy, non, franchement, les mecs, il y a vraiment du talent. Et Diggy, c'est un très, très bon maxideur, réalisateur, et on en a besoin, on a besoin de gens comme ça, on a besoin de mecs qui racontent des histoires, qui racontent nos histoires, parce que lui, cette histoire, il va la raconter mieux que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas nos histoires, tu vois, tout simplement. Donc, moi, c'est une fierté, j'ai vu son film deux fois, je suis très heureux de son parcours, de tout ce qu'il fait, et son nom, il grandit petit à petit, les gens commencent à parler beaucoup de lui, et voilà, maintenant, il faut le protéger. Merci. Voilà, tu vois que... Mais toi-même, mais toi-même, tu es en train de faire un très beau parcours, quoi. Complètement. Tu es sur scène, avec un beau spectacle, d'ailleurs, tu vois, la vidéo, j'ai bien filmé de toi, tu sais, c'est-à-dire, là, et là, j'ai vu une vidéo récente, là. Tu vas voir cette vidéo, tu vas rigoler, mon frère. J'ai déjà beaucoup rigolé, donc, là, il m'a fait rire, franchement, j'ai souligné les gens, carré, là, là, tout récemment, là, j'ai vu un projet de toi par rapport aux migrants, tout ça, là, qui parle, nous-en, un peu, d'y nous, de... Oui, tu vois, en fait, c'était... Ça, c'est un sujet, par contre, voilà, je pense que... Comment dire, tu vois, c'est un sujet dont on a parlé au début, enfin, dans les débuts de fin 2017, les gens commencent à parler de ça, ont montré des images assez violentes de ce qui se passait en Libye, et ça a duré une semaine. Ça a duré qu'une semaine, les gens n'ont parlé pendant qu'une semaine, et j'ai trouvé ça vraiment comme si c'était normal, entre guillemets. Et, franchement, voilà, je veux dire, on connaît l'histoire, ce qui s'est passé par rapport à l'esclavage, etc., et de se dire qu'en 2018, il se passe encore des choses comme ça, à deux heures de Paris, c'est juste inadmissible. Et moi, de ce que je peux faire, c'est juste ça, c'est... Mon métier, c'est de jouer, et de raconter, de créer. Et je me suis dit, je vais utiliser l'outil que j'ai en ma possession, et faire ce petit court-métrage maintenant. Si demain, il peut apporter, ouvrir, pour que des gens qui ont le pouvoir de faire des choses, pour régler cette histoire, le fassent, eh bien, ça sera, ça sera, ça sera, voilà, ça sera très, très bien pour moi. Et voilà, en tout cas, c'est... Faut en parler, parce que ça se passe là, ça soit... C'est même pas parce que c'est des noirs, machin, ça peut être n'importe qui, ce sont des êtres humains avant tout. Et quand tu vois des gens qui se font tuer, qui deviennent pire que les animaux, parce qu'ils sont noirs, ça, je trouve ça, c'est... Moussa, il est voilà, Moussa, lui, il est parti là-bas, chez les rohingyas, il a vu comment ça se passait, etc. Et aujourd'hui, on vit dans une société, on se dit, mais on n'a pas le droit de voir des gens bleus par rapport à leur religion, par rapport à leur ethnie, par rapport à leur caste, par rapport à ce qu'on voit là. Donc, il faut dénoncer ça avec subtilité et avec intelligence. Et c'est ce qu'on fait. Pour finir, monsieur, on va rouler. Oui, ça, c'est la productrice du film. Bonsoir. Qui a eu le courage, elle est enceinte, elle a eu le courage de venir avec moi sur cette aventure. Et franchement, elle m'a beaucoup de plaisir. Juste, les gens courageux comme ça dans le cinéma... Il faut savoir aussi que t'as eu des péripéties pour voir... Ah, de fous malades, et elle a vu... C'est un sauvage, quoi. Juste, voilà, excuse-moi, t'as l'arrêté comme ça. Non, mais c'est un super réalisateur talentueux, passionné, et c'est vrai que son histoire m'a touchée. Et c'est vrai que je suis pour l'égalité, la diversité des cultures, etc. Et l'injustice, je ne supporte pas. Donc, votre combat, il est aussi le combat de tous les Français. Et voilà, on demande juste qu'il y ait une égalité. Le contrôle en faciès, ça soit moins utilisé que des plaquages à trois policiers, pareil. Voilà, tout ça, c'est possible de faire évoluer les choses. Donc, j'espère qu'on vous arrivera à quelque chose, quoi, pour sauver quelques vies dans les quartiers. Voilà, changez les choses. Merci. Merci, Chrissette. Merci beaucoup. Je suis là, je suis là. Voilà, dis-nous un peu ce que t'évoques un peu le combat de ces messieurs. Le travail que Jiggy a fait, c'est formidable. C'est encouragé. Et pour ma part, je ne suis pas surpris du court-métrage et du travail, parce que récemment, j'ai sorti mon bouquin. J'ai enfin sorti. Quand on s'était rencontré il y a deux ans ou un an, si ma mémoire est bonne, j'étais en cours d'écriture. Mais maintenant, l'ouvrage existe déjà. Il est disponible. Et puis, ce qui a été abordé dans le court-métrage de Jiggy, c'est des thématiques et des sujets que j'aborde dans mon bouquin, à savoir mon essai sur la vie du docteur Khalid Abdul-Muhammad. Donc, on va, toi et moi, on va se prendre un bon temps, un bon 30 minutes dans la semaine prochaine pour bien développer tout ça. C'est ça, c'est ça. Les frères, dites-nous un petit peu vos mots de la fin. Le mot de la fin ? Voilà. Comme je n'ai pas trop parlé, là, je vais essayer de monopoliser la parole étudiant un petit peu. Ce que Moussa fait, c'est encourageant. Ce que Jiggy fait, c'est encourageant. Ce que Mouma fait, c'est encourageant. Et j'ai tout ce que je peux dire pour faire court. Vous souhaitez le succès à tous dans vos projets. Et que ça fonctionne. Et que, voilà, le succès, le succès, le succès. Et vous-même ? Moussa. Moi aussi ? Oui. Pour reprendre, pour rebondir sur ce qu'il dit, le succès, c'est une chose. Mais moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est de faire le succès ou de me vouloir à travers la misère des autres. On n'est pas là pour... On n'est pas les héros du quartier. On est là pour mettre en lumière ce qui se passe dans le quartier. Et ça, c'est un point sur lequel il faut appuyer. Parce que ce n'est pas une fierté de montrer ce qui se passe. Nous, on veut que ça s'arrête. Et si on le fait, c'est que, voilà, il y a eu des violences, il y a eu des morts, il y a eu des meurtres, il y a eu des massacres, en l'occurrence en Birmanie. Et s'il n'y a personne pour en parler, ça contenira, les violences continueront. Donc, il faut des personnes comme Didi, comme Omar, comme moi, pour mettre en avance ces choses-là. Mais voilà, on n'est pas des héros, on n'est pas des stars. Ça, c'est important de le dire. Mais on le fait parce que, voilà, c'est une nécessité. Et il faut le faire. Parce que, voilà, c'est ça, c'est la tout-dit. Moi, je dirais que un truc est marqué sur ton t-shirt, pas de victoire sans combat. On ne marquera sur ton t-shirt. Ni plus ni moins. Courage, amélioration. Voilà, ça y est, on a tout dit. Merci à vous tous. Merci beaucoup.